L'écriture d'un livre Qui raconte une saga Une saga, c'est-à-dire que ça commence Je résume, après Moustapha Il sera peut-être un peu plus précis là-dessus Mais qui résume, si vous voulez, l'arrivée de mes parents en France Jusqu'à aujourd'hui Moi, mon scénario est totalement indépendant de cette histoire C'est-à-dire que moi, c'est une chronique Dont le déclencheur est basé sur l'accident qui lui est arrivé L'accident a été pour moi l'élément qui m'a permis de rentrer dans l'écriture Et de raconter à travers cet accident Finalement, aussi Là, c'est un peu la même démarche, mais complètement différente Ma famille Mais sur une durée de quelques semaines Quelques mois Lui, c'est sur 50 ans Donc, voilà en gros pour... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? 40 ans 40 ans J'ai écrit ce scénario il y a deux ans A peu près suite après son accident finalement Et j'écrivais aussi pendant sa convalescence Au moment de l'écriture, il n'était pas complètement guéri Et donc, en fonction des événements La façon dont il se déroulait La façon dont il se produisait Je changeais le déroulement de mon écriture Donc, je pouvais difficilement être plus près de la vérité Plus sincère Et plus vrai Ne serait-ce qu'avec moi-même Donc, après, il y a quelque chose qui m'a dépassé Évidemment, parce que L'accident finalement, inconsciemment Et ça, en cela MyWed m'a été très précieuse C'est qu'on a dépassé Le fait divers L'accident, l'événement Pour finalement raconter quelque chose de plus universel Et de raconter finalement Une communication Inaboutie au sein d'une famille Et d'avoir cet élément L'élément C'est un élément très actif au sein de la famille Puisque c'est l'élément par lequel passe la famille C'est lui qui organise les déjeuners C'est lui qui organise les diners C'est lui qui organise les événements Donc, effectivement, cet élément se trouve handicapé C'est toute la famille qui se déséquilibre Et qui s'en trouve, du coup, déstabilisé Si moi, ça m'arrive On est tout autant touchés Mais la famille continue à avoir ses repères Donc, c'est aussi une perte de repères Le fait de perdre ce frère Enfin, en tout cas, de le perdre momentanément Et du coup, c'est aussi un film sur la vérité Sur les relations C'est aussi un film sur ma France Ça, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé Dans l'écriture Mais je me rends compte En montant mon film Que j'ai raconté aussi ma France À travers cette famille Donc, il y a aussi une dimension sociétale Que je ne peux pas occulter Ce moment, moi, je l'ai vécu De façon assez douloureuse Comme beaucoup Et elle m'a fait réfléchir aussi Sur la suite à donner à ma carrière Et ce qui en est ressorti C'est effectivement d'aller vers C'est intéressant de penser comme ça Dans la mesure où, justement L'accident a provoqué ça aussi D'aller vers plus de vérité D'arrêter de jouer un personnage On joue un personnage Je ne parle pas qu'au cinéma Je ne parle pas de rêve D'aller vers Voilà, de montrer quelque chose De plus C'est ma démarche thérapeutique C'est complètement assumé C'est-à-dire que moi Je n'ai jamais été suivi Mais c'était ma façon à moi De faire ma thérapie Et faire ma thérapie Il y a un moment Quand il a été confronté à cet accident Ça a été l'élément déclencheur Pour dire C'est le moment En fait, d'estimer Que ma famille était digne d'être racontée Et j'ai eu besoin de cet événement Pour trouver, si vous voulez L'élément Le tremplin Qui me permettait finalement De raconter à ma façon Finalement Aussi Les révélations Ou les mots Que je n'ai pas su dire A ceux que j'aimais C'est ma façon aussi à moi C'est aussi une forme de mea culpa C'est aussi On est une famille Très proche Très tactile Mais au fond Très pudique Je ne me souviens pas Avoir dit Je t'aime à mon frère Ou alors Même avec mes autres frères Enfin voilà Les choses C'est aussi Ma déclaration d'amour Parce que Quand je regarde Finalement Toutes ces années Qu'on a traversé Je n'ai senti que soutien Je n'ai senti qu'accompagnement Je n'ai senti que bienveillance Dans le regard de mes proches De ma tribu Et Je cherchais une façon aussi De Alors Ce n'est pas que de la générosité Il y a aussi Une démarche un peu égoïste C'est-à-dire que C'était pour moi aussi C'était une écriture Très cathartique Et là encore une fois Je reviens à Maïwen Le fait qu'elle ait Cette 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 façon charnelle D'écrire les scènes Avec moi Ça m'a beaucoup aidé C'est ça qui m'a permis De 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 D'élever Les Les scènes De Les tirer vers le haut Donc voilà C'est un mélange Comme ça Je découvre encore Aujourd'hui Les effets de ce film Sur moi Sur Sur Ma famille Mais aussi sur Sur Les gens que j'aime Ma fiancée Je vois bien Que ça a changé Ça a changé Les rapports Il y aura Il y a déjà Je dis il y aura Mais il y a déjà Un avant et un après Je les ai prévenus Surtout je l'ai prévenu Lui Mais j'ai prévenu Ma famille Que j'allais faire ce film Enfin que j'allais l'écrire Mais en aucun cas J'ai soumis Mon écriture A validation Pour avoir cette liberté Justement Si vous voulez A partir du moment Où j'ai décidé De franchir le Rubicon Il était clairement établi Dans mon esprit Que ça serait une mise à nu Et un Un lâcher prise Total Sur Les événements Tels que j'avais envie De les raconter Et avec Si possible La plus grande La plus grande Des sincérités Mais pour cela Il fallait Que j'évite Une relecture De la part Des membres de la famille Afin d'éviter L'autocensure Tout simplement Parce que Forcément Ce que je raconte Ce n'est pas la vérité C'est ma vérité Si il n'y a pas son nom Moi j'ai vu les choses Si un jour Vous lisez son livre Moi quand je l'ai découvert Son livre Je vois bien que Quand il raconte les événements On n'a pas vu les mêmes Mais Sa vérité Elle vaut tout autant Que la mienne Donc c'est aussi pour ça C'est à dire que En fonction de notre position Des rôles Des rôles Qui prescrit Au sein de votre famille Au sein de votre clan Vous ne voyez pas les choses De la même façon Donc je livre Mon interprétation De cet événement De La façon dont se sont déroulés Dans la façon Les 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 faits Ont évolué Et je pense que Si un autre membre De ma famille La raconte Ce sera une autre histoire Avec beaucoup de Il y aura forcément Des analogies Mais aussi beaucoup de De différences Parce qu'on ne l'a pas vécu De la même façon On n'a pas tous La même sensibilité On n'a pas tous La même fragilité Vulnérabilité Et ça a été Pour certains Beaucoup plus dur Que d'autres Donc C'est aussi pour ça Que je n'ai pas voulu Le refaire lire Parce que Évidemment que Il y a des scènes Ou des moments Avec lesquels On n'aurait pas été d'accord Pas été d'accord Non pas sur le fait De les écrire ou pas Sur la façon Dont je voyais les choses Donc C'est une mise en abîme De nos personnalités respectives Mais par exemple Dans la hiérarchie Et la façon De Constituer ma famille J'ai vraiment pris Des modèles Qui étaient J'ai écrit avec mes yeux Donc j'ai vraiment pris Des modèles Qui étaient à côté de moi Tels qu'ils étaient Avec cette difficulté Aussi Qui est l'importance donnée A chacun C'est à dire qu'à un moment Le film agit comme un entonnoir Et s'il termine avec les deux frères Mais Ça ne veut pas pour autant dire Que j'accorde mon importance A mes grands frères Donc il y a cette difficulté là aussi De comment on gère L'importance D'un rôle Ou d'un personnage Au sein d'une fratrie Que vous racontez Moi mes grands frères Notamment un des deux Il s'est trouvé un peu lésé Quand il avait vu le film Il m'a dit Mais je t'intéresse si peu Et en fait Il se trouve qu'en plus Il m'intéresse beaucoup même Mais Mais voilà La structure du De mon scénario Et du film A voulu que Le film se termine sur Les deux plus jeunes Et Une relation qui se noue Comme ça Qui avait été un peu Éreinté Effrité par les années Mais ça aurait pu se dérouler autrement C'est à dire que Si je réécrivais Cette histoire aujourd'hui Je pense que j'écrirais Différemment Certainement En tout cas En tout cas J'entends par là Moi je comprends En tout cas C'est ma compréhension C'est complètement inspiré De ce qui m'est arrivé Et au final Et je ne sais pas Peut-être un mois Ou deux mois Avant le tournage Il a daigné Me faire lire le scénario Donc je le découvre A ce moment là Et là je suis surpris Parce que Il a fait Vraiment Il est rentré Dans le vif du sujet Et j'étais très surpris D'abord parce que J'étais surpris De lire mon histoire Et Il y a eu Alors j'étais encore Un peu dans Ce trauma Dans ce chaos Donc on me dit Je veux plus Le lire Ça m'avait déjà fait mal J'étais pas prêt A réécouter Ou en tout cas A lire mon histoire Puis le film s'est fait Et entre temps Moi j'ai écrit la mienne Avec mon regard Et finalement Ce qui se rejoint C'est que le film Parle d'un pan De mon histoire Mais Après Ça Mon histoire Je me la réapproprie Et je l'écris A ma façon C'est à dire Qu'en fait Il y a Bien sûr ce trauma Il y a cet accident Il y a un type Qui va Enfin moi Le narrateur Dont la vie Va s'écrouler Et qui va se retrouver Complètement coincé Entre un présent Douloureux Souffrant Et un avenir Incertain Et désespérant Parce qu'il perd tout Son travail Sa femme le quitte Et puis l'effet du trauma Fait qu'il va Complètement Se détacher Et s'éloigner De ses proches De sa famille Et ce qui est vrai Dans l'histoire Dans le film Comme dans le roman C'est que la seule personne Avec qui je Qui va rester dans ma vie C'est mon frère Et donc Quand on est coincé Entre un présent Douloureux Un avenir désespérant Il y reste le passé Donc moi je vais me replonger Dans le passé Et c'est ce qui va Faire ce roman C'est à dire qu'en fait Si on regarde le film Si on a aimé le film Et bien du coup Le livre n'est qu'un Au final Au final Ton livre devient Une sorte de préquel Le seul qui a été envisagé De l'écriture C'est évidemment Samy Mais Samy c'est Quelqu'un Avec qui je partage Une amitié très profonde Depuis quasiment 30 ans Maintenant Et en plus Pour lequel J'ai une admiration Sans pas Et pour son travail Et surtout sa rigueur Je l'avais déjà dirigé Dans Dans Marmatuer Mais J'ai aussi fait Quelqu'un film avec lui Comme indigène Ou en loi Et surtout Je vois comment Ce gars Appréhende ses rôles Et le sérieux Avec lequel Il les étoffe Donc pour lui Pour moi C'était comme une évidence Avec la crainte Évidemment Qu'il refuse ce rôle Et j'aurais été Très embarrassé Ensuite Effectivement C'est très difficile De constituer sa famille Et Ce que j'ai essayé de faire Je crois Après analyse C'est que je me suis entouré De gens que j'aimais Essentiellement Plus que Rachid Bouchareb C'est comme ça C'est un déjeuner Il me fait penser A mon frère aîné Dans sa façon d'être Justement Il a Cette similitude Avec mon frère aîné C'est à dire Que c'est aussi Un déraciné Comme c'est des C'est des C'est des types Qui ont 10 ans De plus que moi C'est des types Qui sont arrivés en France Avec quand même Leurs premières années Dans leur pays d'origine Et il y a quelque chose Comme ça Dans leur comportement Dans leur attitude Qui me bouleverse Et je vois ça Chez mon frère aîné Je vois ça chez Rachid Donc quand je lui propose Il refuse Parce qu'il n'est pas acteur Je lui dis Mais tu sais Mon frère il a Une particularité Il ne parle pas C'est le radar Il ne fait qu'écouter Et il n'est pas absent Il écoute Il acquiesce Mais il ne donne jamais Son avis Et donc Il me dit Bon dans ces conditions là Ok Et puis Il crée ce personnage là Que vous avez vu dans le film Qui est beaucoup plus Interventionniste Et qui donne son avis Etc Et qui est beau Donc il lui apporte une couleur Qui n'est pas la couleur Initiale Que je lui ai demandé Mais il apporte autre chose Et sa proposition Je la trouve plus intéressante Que ma proposition originelle Donc je l'accepte Je l'achète Et voilà Ça c'est assez formidable Quand un acteur Vous propose autre chose Et c'est ce qu'on attend Un acteur Qui finalement Bah ouais Enrichit votre proposition De départ Ma soeur Myriam C'est quelqu'un Qui avait déjà joué ma soeur On a déjà joué ma soeur Dans le film de Teddy Le si modeste Le peu du succès Et il se trouve Que physiquement Elle ressemble beaucoup à ma soeur A faire le meilleur cas Et elle est habitée Elle est habitée Elle a une dimension Tragique que j'aime Dans son jeu Elle a un côté C'est Jenna Rolland Orientale Avec cette faculté A monter dans l'émotion C'est toujours très très fort Ce qu'elle fait Et bon ben voilà Ça s'est imposé naturellement Je me souviens Quand j'avais dit à ma soeur Elle a été très contente Parce qu'on voit Ce projet complètement en elle Mais on y croit On y croit tous Et c'est pas évident Parce qu'on est De voir des Des interprétations De personnes De personnages Qui sont Qui nous sont très très proches Et du coup Quand on y croit C'est vraiment Non seulement l'interprétation Mais le casting Mais Samy et toi Vous connaissez Et vous ressemblez beaucoup Oui oui Mais moi même Je suis le premier à dire J'ai été bluffé Je lui ai dit Je lui ai dit Tu t'es Non je parle Je parle pas Je parle pas de l'acteur Je parle de l'homme Vous êtes très En plus Les sensibilités Qui sont très proches Et puis il y a les plus jeunes Les plus jeunes Il y a Naïd Qui est ma nièce Qui est une actrice On l'a toujours connue Depuis là j'ai 3-4 ans Elle est à Donc qui commence A avoir une carrière intéressante En tout cas Je trouve qu'elle est Presse même en avance Sur 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 les temps Qu'elle s'était fixé Elle a plein de rôles Et bon voilà Je la voulais dans mon film Parce qu'en plus Elle est très populaire Elle a ses sketchs Sur Instagram Qui cartonne Et 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 ma fille Nina Qui n'est pas actrice Je ne sais pas si Elle n'a pas exprimé De velléité En tout cas Mais Ce qui m'intéressait Sur Chez ma fille C'est que Je cherchais Une fille Pour jouer Donc ta fille Mais avec cet état d'esprit Que Nos enfants ont grandi Dans un On grandit d'abord à Paris Donc Ouais On peut dire que Sans Sans aucune Sans péjoratif À cela C'est des bobos Nos enfants C'est des bobos Ils ont mis à Paris Ils n'ont pas Cette colère Qui a Je dis ça parce que Les actrices Qu'on m'a présenté Étaient vraiment Des Pour la plupart Très 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 Mais Elles avaient Quelque chose En elles De puissant Qui est issue De la colère Parce que Voilà On sent qu'elles mènent Un combat Et je voulais Quelqu'un de plus apaisé Ma fille Elle est très apaisée Elle a Presque De la nonchalance Il se trouve Que ma fille aussi Donc Quand on a fait Les essais D'un coup Le fait D'arriver avec Cette espèce On la sent plus Maléable Parce qu'elle n'a pas De combats à mener Et les combats Qu'elle mène C'est les combats C'est l'écologie C'est l'injustice Mais ce n'est pas Un combat Sur la place Des minorités Ethniques Non Pour la bonne Et simple raison Quand vous cherchez A constituer Un casting D'une famille D'origine nord-africaine Qui se situe Entre 50 et 60 ans Je ne sais pas Où faire mes courses J'ai pris Samy Bojila Mais après Je fais quoi ? Je parle des acteurs Aguerris Expérimentés Avec des noms Qui peuvent satisfaire Les financiers Donc oui Évidemment Je joue dedans Ça s'impose même Afin que le projet Puisse être viable Mais une fois que j'ai Samy Une fois que moi Je m'implique devant la caméra Et que My Wayne Moi c'est vrai qu'après Là j'ai un peu plus de liberté Mais il me faut 2-3 noms Pour Donc bien sûr Non seulement je m'investis Je joue Et puis surtout Il y a aussi un aspect économique Parce que comme je suis Co-producteur du film Je ne me paye pas Mon cachet habituel Donc ça fait Vous savez c'est un film très Alors c'est toujours Beaucoup d'argent Un million d'euros Je ne sais pas si ça parle Aux lecteurs Mais par rapport A ce qui se fait aujourd'hui C'est vraiment Ce qu'on appelle Un low budget Vraiment On est dans Ce qu'on appelle Comment appelle ça aujourd'hui Les annexes 3 Alors on ne l'a pas fait En annexes 3 Mais c'est le budget annexes 3 Moins d'un million d'euros